Il y a d'autres jeunes qui sont venus par les déserts, parce qu'ils ont eu une prise en charge. Mais vous dites que l'histoire de l'Afrique va s'écrire durant les 5 jours qui ont venu. Vous avez tenu absolument à être de la partie. Donc vous avez fait ce grand sacrifice parmi nous, avec un bus. Donc vous êtes des exemples de la jeunesse africaine. Donc au nom du Sénégal, au nom du régénier OMD Sénégal, je tiens absolument à vous. Je vous remercie, monsieur le ministre de la jeunesse du Sénégal, monsieur le ministre de la jeunesse du Niger, monsieur le secrétaire général de la Confédesse, qui ont bien voulu vous accueillir. Et c'est là, de nom de l'importance qu'ils accordent à ce que nous faisons, et aussi à votre engagement par rapport à la cause que nous défendons tous. Donc, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général de la Confédesse, c'est une caravane qui a démarré le 9 janvier au Burkina, avec le rojanmi OMD du Burkina-Paco. La caravane est arrivée le lendemain le 10 à Abumako. Et au départ de la caravane, il y avait les jeunesse du Niger, les jeunesse du Bénin, les jeunesse de la côte libre et les jeunesse du Burkina. Donc, arrivés au Mali, on a organisé aussi une cérémonie d'accueil et de départ avec les jeunesse du Mali. Donc, c'est environ 70 jeunes qui étaient dans la caravane et qui ont fait 5 escales à Bobo, à Sikaso, à Bomako, à Caï et à Dakar. Donc, partout où la caravane s'est arrêtée, ils ont délivré des messages aux autorités, des messages de sensibilisation pour l'Afrique. Un message en tant que tel a dit. On tient vraiment à remercier les autorités. Et aussi, nous disons que les jeunesse ont été solides. Pour qu'on puisse arriver ici, les jeunesse ont été solides. Et vous savez, toujours, dans un groupe, il y a toujours tous les humains à gérer. Et ce n'était pas facile. Mais, c'était un défi à relever. Et je pense que nous avons relevé une partie de ce défi. Il reste la partie de retour. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose à dire. On tient vraiment à vous remercier pour l'accueil. Monsieur le ministre du Sénégal, monsieur le ministre du Sénégal, monsieur le ministre du Sénégal, de la Confégesse, cher caravaneur, je vous salue. Je sais, comme l'a dit monsieur Sault, vous êtes très, très fatigué. Je sais comment les longues distances épuisent. Mais, parallèlement, je suis heureux de constater que nos jeunes puissent avoir cette initiative, comme l'a dit Sault, de braver toutes les péripéties des routes, les monts, les vallées, la chaleur, le froid, pour arriver dans une capitale synonyme de paix et d'accueil, le pays de la Teranga. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes là, effectivement, depuis un moment, en train de vous atteindre. On aurait pu attendre jusqu'à l'aube, parce que, tout simplement, nous tenons à vous, nous tenons à la jeunesse. Nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir de l'Afrique. Nous savons également que l'Afrique est le continent, qui, ma foi, est celui de l'avenir. Les autres seront obligés de venir chercher la main-d'oeuvre chez nous, de venir chercher l'expertise chez nous. Les visas qu'ils nous refusent aujourd'hui, nous les refuserons demain. Parce que, tout simplement, vous avez toutes les compétences possibles ici pour développer notre continent. Tout ce que nous vous demandons, c'est le sérieux au travail, le sérieux dans vos études. Parce que si nous, nous sommes ministres aujourd'hui, c'est parce que, tout simplement, nous avons accepté d'écouter nos parents, d'écouter leurs conseils, d'être disciplinés et de bien faire ce qu'on nous accorde. Je viens de cinq pays et cela dénote de votre engagement et de votre détermination à relever le défi du développement en Afrique et de marquer aussi la détermination des jeunes Africains à participer à ce développement. En tout cas, je ne voudrais pas être là, juste pour dire que je vous souhaite la bienvenue dans le pays, notre pays, le Sénégal, votre pays aussi. Pour dire qu'on va passer une semaine ensemble. Je vous invite à avoir une participation remarquable, mais aussi d'avoir un séjour agréable. Tout au long de cette semaine, on aura à partager des plateaux, on aura à échanger sur les différentes expériences. Je souhaiterais que cela se passe dans de bonnes conditions pour vous et que le message que vous êtes venu porter, venant des jeunes de vos pays, que ce message soit bien compris, bien accepté, et qu'ensemble, au nom de la jeunesse africaine, nous puissions aussi porter un message fort pour montrer le renouveau de l'Afrique, pour montrer ce que le ministre nigérien, mon collègue, a dit, ce nouvel dynamisme de l'Afrique qui a décidé de se prendre en charge, qui a décidé de marquer aussi son époque et d'être aujourd'hui au cœur du processus de développement de nos pays, mais surtout être le fer de lance du développement au niveau du monde.